Aujourd'hui, on a rendez-vous au musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est parti, venez avec moi. Waouh ! C'est incroyable ! Le nombre de maladies qui ont été moulées, c'est juste oufissime ! On va découvrir les pires maladies de peau qu'il existait à l'époque. Syphilis, lèpre, plein de choses. Attention, je vous mets en garde, cette vidéo peut être dure à regarder. Donc avant de regarder la vidéo, âme sensible s'abstenir. Mais genre, vraiment. Les autres, bonne vidéo à tous. Dans cette salle, on peut trouver tout type de maladies. De l'acné, psoriasis, de l'eczéma, syphilis, zona, toutes sortes de maladies de peau. Les moulages sont classés dans l'ordre alphabétique des maladies. On commence. L'acné, c'est un crâne ça. Il y avait des boutons noirs dessus. Là, c'était vraiment sur le torse, sur les pecs, sur le cou, le menton, le visage. Là, on continue avec d'autres acnés. Acné rosé et pustuleuse du nez et des joues. Acné hypertrophique du nez. 49 ans cette personne-là. C'est ouf le nez et tout, mais... Là, on est sur des visages de 1880. Là, celui-là aussi, il est impressionnant. On dirait vraiment, sans déconner, on dirait une pomme. Rhinophima, homme âgé de 67 ans. C'est pas drôle du tout. À l'époque, pour étudier les maladies, la photographie existe, mais elle est en noir et blanc. Du coup, ce qui se passe, c'est que les dermatologues ne sont pas fans du tout de ce procédé-là. Donc, pour étudier les maladies, les dermatologues vont mouler les lésions cutanées. Des patients. Le premier moulage date de 1867. Là, on est sur adénone sébacée, maladie de Darié. Là, on voit pas mal de boutons, pareil, autour du visage. Là, pareil, sur les parties intimes, c'est ouf. Là, c'est des pieds. Oh là là ! Hyperkératose du pied. Ok, maladie de phagé épithélium. Là, on a par exemple, quelqu'un qui avait 31 ans. Épithélium. Tumeur végétante et ulcérée. D'où sortaient de petites pierres. Des pierres ? Wow ! D'ailleurs, s'il y a des étudiants en médecine ou des gens dans la médecine qui regardent la vidéo, si vous voulez rajouter d'autres précisions dans les commentaires, allez-y, comme ça, ça pourra nous cultiver, nous informer encore un peu plus. Le premier mouleur s'appelait Monsieur Barretta. C'est le premier mouleur du musée des moulages. Du coup, comment les moules étaient fabriquées ? On prenait un patient qui avait une maladie, par exemple sur le bras. Dessus, pour protéger la lésion, on mettait de la peau de baudruche. On versait du plâtre liquide qui pouvait épouser les reliefs. Lorsque le plâtre était sec, on le retirait du patient. Et dans le négatif, on versait de la cire chaude. On attendait que la cire sèche. On séparait les deux matériaux. Et on intégrait des pigments pour que ça colle le plus possible aux lésions du patient. Tout était fait par le même homme du début à la fin. La pièce ensuite devait être validée par un médecin. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'était pas juste pour faire joli ça. Ça allait servir de support d'enseignement en médecine. Ici, on est dans la partie des chéloïdes, colloïdes, dégénérescence. On dirait des cicatrices qui se sont rapprochées. Alors, je ne suis pas dans la médecine, je suis désolé pour mes termes. N'hésitez pas à compléter en commentaire. Comme si les deux pecs se reliaient ou qu'il y a des cicatrices qui ressortaient en fait. Corkorne, dermatite, bulleuse. C'est hardcore. Très, très, très impressionnant. C'était du coup des maladies qu'il y avait au niveau de la région du pubis. Et c'est chaud. C'était une variété de pustules végétantes. Oh, mais âgé de 50 ans, je suis aussi choqué que vous les gens. Là, pareil, on dirait qu'il y a un truc qui sort de la dune. On dirait que ça sort du crâne. Mais qu'est-ce que c'est ? Corne du cuir chevelu. Mais ce n'est pas possible. Franchement, je peux vous dire les gens, on est nés à la bonne époque. Et encore, ce n'était pas si vieux. On parle de 1880 là. Ah, là, il y a des mains roses. Ça, on est dans les dermatites bulleuses. Là, pareil, on dirait qu'il y a une sorte de croûte. La main, on dirait qu'il y a des trucs qui ont poussé sur la main. Et on voit vraiment le travail qui a été fait au niveau des couleurs pour représenter au mieux les maladies d'époque. C'est vraiment les maladies de peau, c'était un délire. Après, c'est vrai que l'hygiène laissait à désirer. Parce que quand on voit les maladies qu'il y avait là... Rendez-vous compte, les gens, les maladies que vous voyez ici sur les peaux des patients, c'est des vraies maladies qui existaient à l'époque. Beaucoup à l'heure d'aujourd'hui n'existent plus, heureusement. Mais il faut se rendre compte que les moulages étaient faits sur des vrais patients encore vivants. Là, on passe à l'eczéma. On voit la plante du pied, pareil, qui est creusée. Là, c'est craquelé sur la jambe de 56 ans, là, de l'homme. L'eczéma, c'est une maladie qui existe encore aujourd'hui. Mais fort heureusement, aujourd'hui, on ne laisse pas la maladie autant se développer qu'à l'époque. Mais les stades finaux de la maladie, ça peut ressembler à ça, quoi. L'appareil d'autres eczémas, ça apparaissait sur les mains, sur le torse, sur les avant-bras, sur les parties intimes, sur les ongles. Là, ils disent, l'eczéma s'est améliorée par l'application de permanganate de potasse. Beaucoup de maladies ont pu être soignées grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène et aux antibiotiques. On rentre dans les érythèmes polymorphes indurés perniaux. Pareil, on voit pas mal de rougeurs au niveau des jambes, des petits boutons un peu partout. Des boutons, c'était presque plutôt noir. Le mec, il avait ça sur l'avant-bras. Oh, on regarde là-haut, là. Oh, la main. Bien content que la médecine ait évolué, quoi. Des angélures. C'est quand t'as froid, là, le froid, là. En trois jours, ils ont réussi à la soigner par une application très chaude d'embrine. Érythème infectieux à bulle hémorragique. Femme âgée de 37 ans. Waouh. Là, on a quoi ? Ah, c'est un enfant, là. Oh, non. Ectima ténébran infantile. Région fessière et face postérieure du membre inférieur gauche de la cuisse droite. C'est un crâne, on dirait le crâne de Thanos, quoi. I am inevitable. Fille de 15 ans, infection. On dirait un cerveau. En vrai, je pensais pas que ça allait aussi loin, les infections. Lavez-vous les mains et mangez sainement. Et rendez-vous compte, les gens, parce qu'à l'époque, les patients étaient forcément malades. Et le fait de leur mettre un moule, c'est quelque chose de pas super agréable. Imaginez qu'un mec arrive, coule du plâtre sur vos parties intimes. Il y a plus agréable, on va dire. C'est pour ça que M. Barretta, pendant que les moulages étaient en train de se faire, il jouait du piano, histoire de distraire un petit peu la personne. Là, on continue dans la partie favus. Pareil, on est sur des petits boutons, des petites croûtes, des trucs pas super jolis, un peu blanchâtres. Là, pareil, on dirait qu'il y a une poussée de champignons un petit peu. Favus, scareux du bras, croûte énorme. Jeune fille de 12 ans. Ok, on passe à l'herpès. Ah, là, 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 l'herpès. C'est pas plus joli que tout à l'heure, c'est pas plus joli. Surtout à l'intérieur de la bouche, là. Là, il y a pas mal d'exemples au niveau de l'intérieur de la bouche, la langue. Jeune fille âgée de 15 ans. Oh, là, là, les mecs, ils avaient ça dans la bouche. Même toutes les parties intimes, là, on voit. Âgée de 23 ans, herpès, prépuciale. Waouh. On passe dans la partie ishtiose. On passe sur du gris. On a l'impression que le mec, il se transforme en pierre, littéralement. Oh, là, 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 là. Sujet originaire de la Bretagne, âgé de 23 ans, atteint depuis l'âge de 3 mois. La kératodermie occupait même le pourtour des lèvres. Le cuir chevelu était presque entièrement chauve. Poro-kératose de Mibeli. Kératodermie. Qu'est-ce qu'on a, là, du coup ? Eh bien, pareil, des maladies de peau, sauf que là, on n'est plus sur du gris, on est sur du noir, carrément. Faut amputer, là, c'est pas possible. Jeune fille âgée de 18 ans. Genou après décapage. Au niveau de la main, point blanc, point noir, puis épidermique. Sur fond, kératose diffus. Pareil, on dirait qu'on a comme des petits points noirs au niveau de la main, là, dans cette maladie-là. Je sais pas, vous, les gens, mais tu sais, ça donne envie de percer ces petits points noirs, là. What's wrong with you ? On regardait beaucoup, là, en l'occurrence, et ça va pas être très jojo quand ça sort, mais... Wow ! Ok, on continue avec la kératodermie. La couleur noire est due aux poussières communes et la coloration verdâtre à la profession du sujet qui est mouleur, en cuivre. Oh là là, mais pareil, le pied, mais il est dans quel état, le pied ? Le malade présentait des traînées verruqueuses sur le dos des pieds. Ok, c'est des verruques qui sont développées. Des fois, on se plaint quand on est une petite virrue aux pieds, mais il m'a... Oh, genre, il va vomir. Oh là là, t'imagines, tu marches avec ça ? Tu me poses plus le pain de bas, t'as. Ah ouais, là, on a une main, là, kératodermie, aussi, homme de 24 ans. Ok, on attaque la lèpre, et la lèpre, eh bien, c'est pas plus joli, hein, c'est pas plus jojo, hein, comment dire ? Jeune homme âgé de 16 ans, chute du sourcil, il n'y a plus de sourcil, le mec. Le visage est complètement déformé, les lèvres, elles sont gonflées, il y a des boutons partout. Oh là là, mais regardez-moi ça, le pauvre. Des moulages ont été faits sur des vraies personnes vivantes à ce moment-là. Oh là là, la jambe, elle est creusée. Il y a un trou dans la jambe, on dirait un volcan, le truc. Là, pareil, on voit pas mal de tâches au niveau du buste. Oh, les mains, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces mains ? Mais c'est la maladie qui a fait ça. En fait, ce qu'on voit, c'est vraiment le développement de la maladie. Homme âgé de 17 ans, éruption des bulles. Ok, on continue avec la maladie de lichen plan, avec là, on dirait une paire de testicules, mais vraiment imposante, quand on dit qu'il avait des grosses bols, là, c'est vraiment le cas de le dire. Pachydermie, c'est allé de laine à l'anus, âgé de 72 ans. Là, là, ça faisait des maladies, des points noirs, on enchaîne. Le bâtiment où nous sommes aujourd'hui a été créé pour accueillir tous les moulages, parce que la collection grandissait, il y en avait beaucoup trop, et à l'hôpital Saint-Louis, ils ne pouvaient pas tous les accueillir. Ce bâtiment a été aménagé en 1885. 4890 pièces de moulage sont présentes dans ce bâtiment, et 1200 pièces sont consacrées à la syphilis, maladie très répandue à l'époque et qu'on ne savait pas soigner. Tuberculose, pareil, on voit pas mal de mains avec un aspect un peu rocailleux dessus. Je vais vous répéter les mêmes choses, mais c'est pas très beau. Merci la science, merci la médecine. Il y avait des tâches, des trous, des doigts, le mec qui l'avait l'oreille violée, le pauvre. On peut remercier les patients d'avoir été... On peut remercier les patients d'avoir été patients, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Lupus tuberculeux. It's never lupus. Il en voit le pied, il n'y a plus d'orteils. Oh là 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 là... Lupus cléreux du pied de la jambe gauche. Là, pareil, on a un lupus avant et l'après. Bon, l'après, c'est pas forcément mieux, mais bon, c'est pas pire, quoi. Franchement, les gens, je sais pas quoi vous dire, hein. Il peut même plus ouvrir les yeux tellement il a deux trucs devant la tête, quoi. Quand on voit ce qu'il y avait à l'époque comme maladie, mais je vous assure, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Oh là là, lupus tuberculeux, pareil. Oh, les pauvres gens, quoi. Même là, il avait l'air de souffrir, quoi, quand on a fait le moulage. Lupus, lupus, il y a beaucoup de lupus. Là, pareil, au niveau du crâne, le pauvre, quoi. Même au niveau des parties génitales. On a à côté de nous le dernier moulage. Il date de 1958. Au bout d'un moment, ils ont arrêté parce que ça correspondait plus du tout aux besoins pédagogiques. Ça a été remplacé par les photos en couleur et les diapositives. Oh là là, mon Dieu. Je pensais qu'on avait vu le pire, mais là, mycosis phongoïde. Oh là, mais c'est un buste, ça. Femme âgée de 41 ans. Ah, ça me fait froid dans le dos, de voir ça. Oh, la poitrine, elle était dans un état aussi. Horme âgée de 65 ans, employée de chemin de fer. Là, on a la maladie de Recklinghausen. Là, c'est une sorte de tumeur. Dégénérescence, fibro-sarcomateuse dans la zone supérieure. 53 ans, terrassier. Et là, le visage est noir. Là, on a une autre maladie. Naebus. C'est plein de petits boutons, c'est plein de petites taches noires sur les mains, sur les corps, sur les pieds. Ça fait des bulles, on dirait. Regardez les gens. Angiome caverneux. Homme âgé de 49 ans. Il y a des trucs, je ne suis pas bien. Donc là, on est sur des maladies qui s'appellent psoriasis. Et là, du coup, ça va être plus se qualifier avec des rougeurs au niveau des aisselles, au niveau des pecs. Là, en l'occurrence, au niveau du visage de la personne. Et ce qui est impressionnant, c'est que les moulages, ils sont vraiment réalistes. On arrive à voir les émotions de la personne. Il y a un détail qui est fait, un travail. C'est incroyable. Sur les parties intimes aussi, le travail qui est fait. Ok, les gens, c'est parti. Maintenant, on attaque la deuxième partie qui est encore plus impressionnante. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du tout. On attaque les maladies non-vénériennes. Et là, honnêtement, on est sur YouTube. Et je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on voit. Parce que les trucs, c'est vraiment trop chaud. Au-delà du fait que la vidéo peut être démonétisée, c'est que la vidéo, elle peut être bloquée, vraiment interdite au moins de 18 ans. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais essayer de vous montrer des choses qu'on peut montrer sur YouTube. Même moi, il m'en faut beaucoup pour me choquer. Et là, c'est choquant. Je vous invite à venir de vous-même visiter le musée si vous voulez vous en rendre compte. Allez, on continue. Syphilis. Au niveau des parties intimes, il y a énormément de maladies sur les parties intimes. La langue, le pouce, des abcès, des cratères. Oh là là, franchement, j'ai le bide un peu. Je ne sais pas toi, la dame, mais... Franchement, c'est difficile à... J'ai le bide, en vrai. C'est que de la cire, mais... C'est hyper réaliste. Il y a des gens qui n'ont pas de nez sa mère. Il n'a pas de nez. On peut le montrer sur YouTube ce qu'on fait ou pas ? Plus la vidéo avance, plus je me dis qu'on ne peut pas le montrer sur YouTube. En fait, je me dis que c'est que de la cire, ce n'est pas du vrai, mais... C'est tellement réaliste. Il y a des gens, ils n'ont pas de nez. C'est chaud. Mais derrière, c'est le crâne troué, là. Le mec, il a... Le crâne est troué. Là, on va passer dans une partie. Je ne sais même pas si on va le montrer. Ok, TeamShape. Derrière moi, c'est la partie avec tout ce qui est enfant et les maladies liées aux enfants. Les bébés. C'est un peu hardcore, en vrai. Je ne sais même pas ce qu'on peut vous montrer. Donc, suivez-moi. On essaie de regarder, mais de loin. Donc là, on a des enfants qui sont nés. Il y a des veines partout, en fait. Syphilis héréditaire, maladies diverses. Dilatation unilatérale des veines. Syphilis héréditaire, cicatrices fessières. Rachitisme, déformation des membres inférieurs. Oh là là, putain. Oh, c'est chaud. Il y a des... Oh là là. Oh putain. Eh, je ne suis pas bien, la vérité. Oh putain. Tu poses tes yeux, là, c'est... Oh là là, mais c'est chaud. Sa mère, les pauvres enfants. Même les gens, si vous, un jour, vous venez visiter le musée des moulages, soyez prêts. Vous comprendrez ce que je veux dire, dans le sens où c'est chaud. Psychologiquement, soyez vraiment prêts. Oh putain, il y a un enfant qui est né avec un oeil. Ce n'est pas une connerie. On part des enfants, on va... Les gens, dites-moi dans les commentaires, quel prochain lieu vous aimeriez que je visite ? Les ions trophiques, rhumatismes. Alors là, on a rhumatisme, gouttes, éléphantiasis à la main droite. La taille des mains, on dirait de la pierre, quoi. C'est ouf. Là, on est sur la partie tumeur. Je le dis depuis le début de la vidéo, les gens, mais pauvres gens, ce qu'ils ont vécu. Là, c'est tumeur diverse, et notamment sur l'intestin. Anus artificiel, pratiqué au cours d'un étranglement hernière. Donc là, on a un encéphalocell, enfant âgé de 11 mois. Kyste du sinus frontal. On attaque la partie éléphantiasis. Du coup, on dirait une sorte de gigantisme, en fait, les membres qui sont démesurés. Ça, c'est un pénis. Incroyable. Elephantiasis de la verge et du scrotum. Homme âgé de 29 ans. Il était menuisier. Elephantiasis du pénis et des bourses. Début par poussée aiguë chez un jeune homme de 21 ans. Elephantiasis variqueux. Homme âgé de 69 ans. Là, on a un éléphantiasis de la région génitale. Consécutif à des lymphagites suppurés. Homme de 53 ans. Cuisinier. Je vous le dis souvent, les gens ne jamais louper le jour des mollets. Lui, je pense qu'il ne les a jamais loupés. Never skip calf's day. Non, hors blague. Elephantiasis, femme âgée de 47 ans. Oh là là. Ici, on a différents types d'ulcères et de varices veineuses. Pareil, la varice, ça a creusé la jambe, quoi. Ouf, on voit que l'infection, c'est rouge à l'intérieur, là. Et le réalisme est incroyable. Papillium. Végétation génitale papillium. Végétation vulvaire pendant la grossesse et une femme enceinte de 4 mois. Papillium, on appelle ça. Papillium, la maladie. Xanthome. Urticaire. Ah, vitiligo, c'est pour Juju, ça. Oh, romantique. Quand on voit toutes les maladies qu'il y avait à l'époque, on se rend compte aujourd'hui qu'on a beaucoup de chance que la médecine ait évolué. Et malheureusement, il existe encore beaucoup de maladies à l'heure actuelle. Et on espère vraiment que la médecine va continuer d'évoluer pour qu'on puisse tous guérir un maximum. À présent, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. J'ai six nouvelles vidéos dans trois jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum. J'ai six nouvelles.